Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer, plusieurs petites choses à vous dire, notamment, bon si vous me connaissez bien, petit Kiki dans les cheveux, Vite fait avec Sweet, c'est dimanche donc on est plutôt cool aujourd'hui, désolée pour l'apparence. Ensuite, je m'excuse si vous entendez des bruits de fond, je fais une machine, vie ma vie de ménagère, mais également Simba et Cookie qui sont en pleine crise et je pense qu'ils vont se foutre sur la gueule donc qu'il y a moyen qu'il y ait des bruits de fond. Je vais également vous dire que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Vite, j'ai complètement zappé de vous en parler, ça fait un petit moment déjà, donc je ne sais plus trop comment ça s'est fait mais en gros j'ai fait une vidéo, on m'avait demandé de l'envoyer sans montage, donc en fait ils n'ont pas refait de montage par-dessus, je pensais que c'était eux qui allaient le faire mais en fait non. Donc la vidéo, il y a des petits blancs qui sont un petit peu bizarres, mais enfin bref, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir, si elle vous plaît, mettez un pouce bleu parce qu'il y a pas mal de pouces rouges pour le moment, ce que je peux comprendre vu le montage et sinon ça a été une expérience sympa à réaliser et j'en suis pas mécontente. Donc voilà, on peut enfin commencer, on se retrouve aujourd'hui avec un haul d'été, j'espère éventuellement que ça va faire venir le soleil. J'ai fait pas mal de petites commandes par-ci par-là, j'ai également été en magasin, enfin bref, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que je pense que tous les articles sont encore disponibles. On va commencer avec AliExpress, vous connaissez le site AliExpress, c'est soit on commande à la pelle, soit on ne commande plus pendant 6 mois. Bon là en l'occurrence, moi j'ai eu envie de recommander ces derniers temps, donc j'ai 8 articles je crois et il y en a 7 que j'ai reçus, mais en manque encore un. Tout d'abord j'ai commandé des sandales parce que payer 20 à 30 euros pour des sandales ça me semble un petit peu cher. Bon il y a une paire quand même que j'ai payé chez Berchke, je vous montrerai tout à l'heure. Bref, chez AliExpress elles étaient autour de 6 et 10 euros on va dire, donc ça restait plutôt raisonnable. Tout d'abord j'ai pris cette paire, mais j'avoue qu'en fait sur le site je pensais pas que c'était aussi cucu un petit peu quand même. Parce que bon il y a des papillons et des petits strass roses, je vous avoue que je pensais pas que c'était aussi comme ça quoi. Donc à la limite pour la plage et pour la maison en tant que chausson, voilà pourquoi pas, elles sont super confortables par contre. Au niveau de la pointure, alors moi je fais du 38 donc ils vous conseillent normalement du 7,5, j'ai pris du 8,5 et ça taille bien, donc ne prenez pas plus petit, prenez une taille au dessus. Ensuite on a cette paire là qui est vraiment super sympa, hop je vais les mettre dans l'ordre. Donc c'est des petites dorées comme ça, c'est tout simple et pourtant très joli. Je pensais en fait sur le site que c'était rigide mais pas du tout, c'est un petit peu comme un collant donc c'est flexible quoi. Et voilà elles sont super sympa et je sais plus 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Et enfin mon coup de coeur de chez Aliexpress ce sont ces sandales là. Donc en fait j'ai flashé dessus déjà depuis l'année dernière il me semble et puis j'ai hésité à commander parce qu'elles sont à 15 ou 16 euros et je me suis dit quand même pour Aliexpress, voilà quoi. Mais finalement je les ai reçues et je les trouve vraiment très jolies donc encore une fois j'ai pris une pointure au dessus et vraiment mais elles sont trop belles quoi. Ces genres de chaussures ça vous le payez bien mais 25 à 30 euros dans un magasin type Berjka, H&M tout ça tout ça. Et là voilà franchement pour 16 euros je les trouve trop jolies. J'espère que ça me fera pas mal parce que du coup il y a un petit bout en plastique. Normalement vu que j'ai essayé les autres ça allait donc j'imagine que ça ça devrait le faire aussi mais je trouve que ça va avec tout, avec un short, avec une robe, avec un jean un petit peu remonté. Voilà le top, je vous mettrai le lien évidemment mais si vous voulez cette paire là foncez parce qu'elles sont trop jolies. Ensuite j'ai commandé une paire de lunettes de soleil, elles sont comme ça il me semble que c'est un petit peu ce qu'on voit partout en ce moment sauf que là en l'occurrence elles sont à 2 euros. Je sais pas combien sont les vrais ou je sais rien. Enfin c'est pas vraiment de la consommation, c'est de l'imitation parce qu'il y a pas de marque ni rien on est d'accord. C'est surtout pour la piscine l'été parce que quand je vais à la piscine généralement je prends un livre et si j'ai pas de lunettes de soleil j'y vois rien avec les rayons de soleil tout simplement. Donc voilà parce que j'ai un peu de mal moi avec les lunettes j'ai l'impression que rien ne me va. Mais bon là en l'occurrence ça va pas être pour le style mais pour le confort. Voilà. Ensuite j'ai pris une coque pour le sport. Donc elle est toute simple, j'ai payé ça 2 euros alors que chez les Catalan vous l'avez au moins à 10. Bon bah de toute façon vous connaissez un petit peu le principe, vous assachez ça à votre bras. Donc là en l'occurrence c'est pour aller courir. Vous avez la place pour votre téléphone ainsi que pour vos clés juste ici. Donc c'est le top. Elle tient vraiment bien. Enfin moi je l'aime vraiment beaucoup. Elle est un peu crade parce que la dernière fois que j'ai été courir et bien je suis tombée à la fin. Voilà. Et t'as honte mais quelque part heureusement que j'avais pas mon portable dans les mains parce que sinon il aurait explosé. Et là je l'avais sur le bras, tout s'est bien passé. Ensuite on poursuit avec un petit top comme ça. Alors bon je vous avoue que je l'ai pris mais je suis même pas sûre de le porter à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez c'est grave la mode des tops en dentelle blanc cette année. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup porter ce genre de choses mais je pense qu'il faut être à l'aise quand même. Parce que bon il est assez court, je sais pas. Quelque part je le trouve joli et Germain quand il a vu il m'a fait genre mais tu vas porter ça qu'à la maison rassure-moi. Mais voilà. Donc il se présente comme ça et en fait vous avez un fil extrêmement extrêmement long. Et en fait il faut l'attacher et dans le cou et derrière au niveau du buste. Je crois qu'il était genre à 5€. Moi ça me fait un peu halluciner de voir que certaines enseignes vendent des croque-tops comme ça pour 20 à 30€. Enfin il n'y a pas beaucoup de tissu quand même. Mais voilà je trouve ça sympa. Mais voilà là en l'occurrence c'est pas un maillot de bain, c'est vraiment un croque-top. Donc je sais pas si j'oserais le mettre. Je l'ai pris parce que j'aimais bien mais voilà maintenant il va falloir trouver le courage de pouvoir le porter. Ensuite on finit avec un piercing. Donc c'est un piercing tout con. La petite boule comme ça avec des strass. Il faut savoir qu'en ce moment je porte encore quand même le piercing genre le premier qu'on vous met chez l'hérological etc. Parce qu'avant j'avais un petit lézard mais vu qu'il s'accrochait partout je faisais toujours des infections. C'était juste horrible. Donc voilà là j'ai pris ça mais en l'occurrence vu que ça vient d'Aliexpress je vais faire gaffe parce que je pense que c'est pas de la grosse qualité. Donc à la limite quand je vais à la plage le temps de la journée pour faire genre j'ai un joli piercing je le mets mais je pense que le soir je remettrai le basique que j'ai d'habitude. Donc c'est tout pour Aliexpress on va passer à la suite avec Endis. Donc j'ai commandé un maillot de bain. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu parce que bah il fait un peu fleurur. C'est ce maillot de bain là. Donc je le trouve vraiment vraiment très joli. Les détails sont juste canons. Le haut était seulement à 16,95€ et on a également le bas qui est donc comme ça avec les petits détails sur les côtés qui lui est à 9,95€. Pour un maillot de bain je trouve ça vraiment pas cher. En plus en l'occurrence on pouvait prendre le haut et le bas à part puisqu'en niveau du bas je ferais plutôt du S. Alors le haut j'ai pris du L mais faut savoir que je fais un 90D. Donc voilà. Et au niveau des maillots de bain c'est toujours un petit peu la galère. Donc c'est à dire que j'ai lu les avis et au niveau du guide des tailles on conseillait de prendre un L. Donc c'est ce que j'ai pris. Seulement je trouve que c'est un peu limite et que ça me fait genre effet faux-saint. Je sais pas comment vous décrire ça. Et au début je voulais prendre la taille au-dessus soit XL. Mais finalement le décolleté est comme ça en fait. C'est le maillot de bain qui est comme ça. Ça a un grand décolleté donc même si je prenais la taille au-dessus bah il y aurait toujours un grand décolleté. Et donc je pense pas que ça changerait grand chose. Donc Jermain lui ça le choque pas. J'ai une amie qui m'a dit que c'était peut-être trop petit donc je ne sais pas. Pourtant je le trouve vraiment canon mais j'ai peur que ça fasse un peu pouf à la plage. Donc je verrai, je verrai. J'essaierai de récolter d'autres avis. Je vais vous montrer mes seins sur Youtube. Mais voilà en tout cas je le trouve vraiment très très joli. Il est pas très cher parce que d'habitude je prends plutôt du Banana Moon. Et Banana Moon il faut compter 70€ au moins l'ensemble. Donc c'est vraiment pas donné. Mais voilà là je suis vraiment contente de mon achat. Ensuite j'ai fait The Command que j'aurais jamais faite il y a quelques années de ça. Chez Benefit. Donc en fait ils faisaient une vente spéciale genre exclusive des nouveaux produits pour les sourcils. Donc j'ai craqué pour un crayon à sourcils pardon. 26,50€ quand même ça m'a fait très mal de commander. Heureusement que j'ai trouvé un code promo pour les frais de port gratuits. C'est à dire que j'avais vu la vidéo de Marie EnjoyPhoenix. Je sais plus c'était un vlog où elle était partie je sais plus à Los Angeles quelque chose comme ça. Et elle avait essayé toute la gamme et je m'étais dit putain c'est quand même vraiment pas mal. Est-ce que j'essaierai pas ? Parce que c'est vrai que moi au niveau des sourcils ça a toujours été un petit peu la cata. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps avant je les faisais même pas. Et là maintenant je l'ai fait avec de la poudre. Et j'ai sauté le pas pour le crayon parce que je crois que Marie disait qu'il avait une application plutôt simple. Je me suis dit essaye on sait jamais. Donc il se présente comme ça et j'avoue que je commence à m'y faire petit à petit. Alors je trouve qu'aujourd'hui celui-là il est pas mal. J'arrive jamais à faire les deux pareils. De toute façon il faudrait que j'aille une fois pour toutes les épiler par une professionnelle. Comme ça j'aurai déjà la bonne ligne et je pourrais peut-être mieux gérer mon traçage. Donc en fait vous avez un côté avec le crayon. Il y a des poils dessus d'ailleurs. Qui est comme ça. Donc vous tournez il sort quoi. Et l'autre côté c'est la petite brosse. Qui est comme ça. Je vous avoue la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit merde j'ai payé 26 euros. J'arrive pas à m'en servir ça fait chier. Et finalement je me suis forcée petit à petit tous les jours à essayer. Et petit à petit on commence à arriver à quelque chose. Notamment avec celui-là. Je trouve que ça passe. Bon après les goûts et les couleurs vous allez peut-être pas du tout être d'accord avec moi. Mais bon. Je pense qu'à force de travailler avec ça va être beaucoup mieux. Il y a des nanas sur Youtube qui font des trucs de dingue. D'ailleurs je voyais le vlog de Caroline je crois où Aurea lui fait les sourcils. C'est un truc de fou. Mais voilà. Il y a des gens qui ont des talents. Il y en a d'autres qui ont moins. Mais je pense qu'en travaillant c'est comme tout. On arrive à faire quelque chose. Donc là en l'occurrence j'ai pris la teinte 2. Puisque bon bah moi je suis plutôt blonde foncée châtain clair. Donc je pense que c'est ce qui va avec mes sourcils. De toute façon vous voyez ça a à peu près la même couleur de mes cheveux. Donc je pense que c'est pas mal. Honnêtement pour les gens qui sont comme moi qui ont un peu de mal. Je pense que ce crayon là il est plutôt cool pour commencer à savoir faire ses sourcils. Voilà. Pour essayer de prendre la main. Après j'avais... Il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choix. Maintenant ils ont sorti une collection mais incroyable. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait pas mal de Youtubeuses qui avaient reçu le coffret. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elles. Parce que quand tu sais qu'un seul produit ça coûte 26 balles. Elles ont tout gagné en recevant le coffret. Donc voilà moi je vous conseille plutôt celui-ci. Après à voir si les filles qui ont reçu le coffret font des tutoriels avec chaque produit. Ça peut être sympa pour savoir lequel serait le mieux au niveau de l'utilisation etc. Mais bon au prix de celui-ci je peux vous assurer que moi je vais bien l'utiliser quand même. Ensuite on continue avec Amazon. J'ai acheté un truc tout con. Un piercing encore une fois. Donc là c'est un attrape-rêve. Je le trouvais vraiment sympa. Il est normalement en argent et en acier chirurgical. Donc c'est censé ne pas vous faire d'allergie. Pardon on dit rien. Voilà très sympa encore une fois vu qu'il est plutôt long. C'est un truc à mettre quand on se balade avec un petit top. Ou éventuellement à la plage. Mais pas quand on est en jean. Parce que sinon quand on croche ça fait très très mal. Mais je l'ai payé genre 16 ou 18 euros. Je crois à frais de port compris. Quelque chose comme ça c'est vraiment pas cher pour un piercing en argent. Et il est vraiment joli. Donc voilà je vous mettrai le lien en barre d'info. Ensuite on passe aux cheveux. Donc j'ai recraqué voilà pour ma catamia encore une fois. En fait il y avait une vente privée sur le site Beauté Privée. Avec la nouvelle collection Summer quelque chose. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Aftersun quelque chose comme ça. Et je me suis tâtée. En fait au début il y avait un coffret avec shampoing après shampoing. Spray exposition et spray après exposition. Qui était à une cinquantaine d'euros je crois. Quelque chose comme ça je ne sais plus. Finalement je me suis dit shampoing après shampoing. C'est déjà ce qu'il faut. Ça fait chier un peu de prendre le coffret. Et donc j'ai juste pris l'aftersun. Donc je ne sais plus combien je l'ai payé. Je ne sais plus. Je vous mettrai le prix si je le retrouve. Mais je ne crois pas qu'il y ait de vente en ce moment. Il est comme ça et il sent très très bon. Donc je l'ai utilisé pour l'instant même si il est bas de soleil. Voilà. Je l'ai utilisé après mon shampoing. Quand j'ai les cheveux genre encore. Enfin après shampoing etc. Quand je sors de la douche quoi. Quand j'ai les cheveux encore mouillés. Il sent très très bon. Et je trouve que c'est très sabbat. J'ai les cheveux plutôt doux. Après shampoing comme je vous ai dit je ne vois pas l'intérêt. Mais peut-être le spray exposition. Pourquoi pas. En tout cas c'est encore de très bons produits. Moi j'adore la gamme Macadamia. Je trouve vraiment que c'est top. Ensuite on passe aux chaussures. Donc tout d'abord je me suis racheté une paire de chaussures de running. Voilà. J'en avais très envie. Je me suis dit en ce moment tu cours régulièrement. En fais-toi plaise. J'attendais au début les soldes. Et puis finalement je n'ai pas réussi à attendre. J'ai commandé. Donc c'est une paire de Nike. Donc c'est des Nike pour courir. Ce sont les Air Fly. Quelque chose comme ça. Elles étaient à 100€. Et le détail que j'adore. Bon déjà elles sont jolies comme ça. Et ce que j'adore c'est qu'à l'intérieur. Bim. Elles sont roses. Voilà je les trouve vraiment très jolies. Et je trouve que c'est encore mieux de faire du sport avec des tenues qu'on aime. Et en plus de ça elles sont très légères. C'est hyper agréable. Ça laisse bien respirer. Donc voilà on n'a pas les pieds qui puent. On passe encore à une autre paire de chaussures. Et ensuite on y arrivera sur les fringues. Donc j'ai acheté une paire de sandales chez Bershka. Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité. Parce qu'elles étaient quand même à 29,99€. Et pour des sandales je trouve ça vraiment très cher. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu quand même. À la limite des bottines. Vous vous dites c'est des bottines quoi. Mais là c'est des sandales. C'est très aéré. Il n'y a pas grand chose. Trop d'euros. Enfin voilà. Donc en fait elles sont comme ça. Elles sont un petit peu montantes. Je les trouve vraiment vraiment jolies. Je pense qu'avec une robe ou avec un short c'est génial. Et puis les sandales il faut dire que l'été c'est hyper agréable. C'est parti. Maintenant que j'ai fini avec tout ce qui est accessoire. On passe aux vêtements. Bon vous vous doutez bien. J'ai quand même été chez New Yorker. Si bien que pour 50€ d'achat on avait une poche offerte. Je ne suis pas allée pour rien. On va commencer avec Bershka. J'ai repris 2 jeans. J'en ai perdu 3 en très peu de temps. C'est à dire que je les avais depuis 2011. Je crois ils se sont usés. Bon bref gros trou sur la fesse et tout. Ce n'était pas le top. J'espère d'ailleurs que ça s'est troué chez moi. Parce que je ne l'ai vu que chez moi. Et si c'était au boulot je pense que je serais bien tapé la route quand même. Donc là les jeans c'est le meilleur rapport qualité prix du monde. Puisqu'ils sont seulement à 12,99€. Donc c'est une gamme parce que des jeans Bershka il y en a à l'appel. Allez voir sur le site internet de toute façon vous verrez bien. Ils sont basiques. Ils sont très simples. Mais moi j'adore. Et je trouve que voilà pour le prix c'est vraiment le top. Vous voulez un jean noir à 12€ c'est génial. Donc j'ai pris celui-ci. Un peu plus clair comme ça donc au même prix. Vous avez pas mal de choix dans la gamme 12,99€. Après vous avez des 15,99€ je crois. Ou des 17. Il y en a certains à 35. Enfin bref vous avez vraiment le choix au niveau des jeans. Je les achète presque tous de toutes les manières chez Bershka. Parce que je sais que bon pour moi le 36 je rentre dedans. C'est déjà une belle victoire. Mais voilà. Enfin moi je vous conseille vraiment les jeans de chez Bershka. Quand vous comparez avec le reste voilà de 2011 à 2016. Quand même garder un jean de 5 ans c'est pas dégueulasse. On passe ensuite à H&M. D'abord j'ai trouvé une petite combi short hyper sympa. Donc elle est très fleurie comme ça. Moi j'aime vraiment beaucoup. Vous avez un petit détail sur le col comme ça. Et voilà je la trouve vraiment mignonne. Je trouve que pour l'été c'est génial. Bon il n'y a pas de dentelle au niveau des jambes mais c'est pas très grave. Elle taille plutôt bien. Donc je sais plus ce que j'ai pris. J'ai plus l'étiquette. Il me semble que je l'ai payé moins de 20€. Je vous mettrai le prix en barre d'info. Et je crois que c'est du 36. Mais voilà je la trouve vraiment très jolie. C'est vrai que chez H&M il y a de très jolies choses pour pas très cher. Ensuite j'ai pris une robe. Alors pour celles qui me suivent sur Snapchat le jour où j'ai fait les boutiques j'avais pris quelques photos. Et j'avais essayé une magnifique robe blanche. Je trouvais vraiment très très jolie. Seulement elle était beaucoup trop transparente et je pouvais pas la prendre. Franchement c'était pas possible quoi. Et du coup j'ai sur tourné et je l'ai prise en noir tout simplement. Parce que en noir en l'occurrence c'est moins transparent. Donc elle était à 19,99€. En fait elle est comme ça. Donc il y a des petites dentelles. Donc ça c'est le dos. Vous avez l'avant où il y a quand même une petite doublure. Et donc c'est une robe longue. Et vous savez c'est en bimatière en fait. La robe s'arrête au niveau des genoux. Et ensuite vous avez le petit voile qui va jusqu'en bas des jambes. Je trouve ça vraiment vraiment joli. De toute façon je vous montrerai ces choses portées très prochainement. Promis promis. Si j'arrive pas à faire un lookbook dans un parc parce que j'ai pas le temps je le ferai chez moi tant pis. Mais je pense que c'est quand même mieux pour vous de voir les fringues portées. Mais là en l'occurrence je la trouve vraiment vraiment canon cette robe. Et en plus elle est hyper agréable en fait. On se sent hyper bien dedans. Et puis c'est pas cher encore une fois. Ensuite on passe à New Look. Donc j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps un mail comme quoi il y avait des ventes privées. Enfin bref en magasin vous aviez tout à moins 20 ou moins 30%. Je sais plus. Donc j'ai été en magasin. J'ai regardé un petit peu. Et je pleurais sur une robe que j'avais déjà vue sur leur site internet. Alors je pense que vous allez la trouver jolie aussi. C'est le genre de robe que vous pouvez porter partout en fait. C'est parce qu'elle fait vraiment classe. Donc elle est comme ça. Elle est blanche avec des jolies fleurs bleues. Vous avez le décolleté un petit peu transparent ici. Et elle va s'arrêter plutôt au niveau des genoux. Elle est évasée. Et elle est trop jolie. Franchement je la trouvais vraiment vraiment canon. Je l'ai essayé et j'ai adoré. Donc en l'occurrence elle était à 29,99€. Et avec la promotion que j'ai eue je l'ai eue à 21 ou 20. Je sais plus. Enfin bref ça valait vraiment le coup. J'ai fait 9€ d'économie en gros. Et voilà. C'est le genre de robe que vous pouvez la porter. Aussi bien pour un mariage que pour une sortie l'après-midi. Que pour n'importe quoi. Elle est vraiment très très habillée. Et je la trouve trop jolie. Voilà. Et ensuite évidemment on va finir avec New Yorker. Puisque vous avez vu la poche. C'était plus fort que moi. J'ai dû y retourner. Donc tout d'abord j'ai pris un petit croque top comme ça. Il s'arrête donc au-dessus du nombril. Et la dentelle descend plus bas. Je le trouve vraiment joli. C'est super mignon. Et en l'occurrence il était qu'à 6,95€. Donc super rapport qu'il était pris. Bon en même temps vous allez me dire. Tu comptais pas quand même payer sa 20 balles. Vu le nombre de tissus qu'il y a dessus. Bon voilà. Ensuite j'ai craqué pour un short. Parce que je trouvais qu'il allait pas mal. Avec le top qu'il y avait précédemment. Donc en fait c'est un short à trous. Comme ça un peu destroyed n'est-ce pas. Il arrive pas trop bas. Enfin par rapport à ce qu'on pourrait croire. Je l'ai pris en taille M. Parce qu'honnêtement le S j'étais serrée dedans. Alors je sais pas trop comment il taille. C'est vrai j'ai jamais acheté de jean chez New Worker. Enfin bon là le M ça va. Et voilà il est comme ça derrière. Et je le trouve vraiment sympa. Et là le short en l'occurrence il était à... Je n'ai plus le prix. Il me semble que c'était 24 quelque chose. Je vous mettrai le lien en barre d'enfo. Mais voilà je le trouve vraiment sympa. Pour aller à la plage et tout c'est plutôt cool. Ensuite j'ai pris un petit gilet comme ça camel à frange. Alors je l'avais vu déjà pas mal de fois dans le magasin. Vous avez des petits détails derrière en tantelle. Mais il était à combien ? A la base il était à 24,95€. Et je me suis dit c'est dommage. Enfin pour un truc sans manche. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et là ils l'ont soldé à 14,95€. Donc bon là pour le coup je me suis dit ok ça va je prends. Et je trouve que c'est vraiment habillé. En l'occurrence avec la tenue d'avant, le short, le petit top. Et ça avec une paire de votines. Je pense que ça peut vraiment le faire. Et voilà je trouve ça vraiment mignon. Et voilà vous avez les petites franges en bas. Comme ça. Enfin c'est le genre de petite veste qui peut vraiment habiller une tenue. Et enfin pour terminer j'ai recraqué pour un maillot de bain. Parce que la collection chez New Yorker elle est vraiment top. Donc encore une fois vous pouvez les acheter dépareillés. Donc c'est génial pour les gens comme moi. Le bas il était à 8,95€. Donc il se présente comme ça. Vous avez des petits froufrous sur le côté. C'est super mignon. Le haut il se présente comme ça. Donc c'est un petit haut à franc. Je le trouve vraiment mignon. Il était seulement à 12,95€. Donc là en l'occurrence c'est encore moins cher qu'Endiz. On verra au niveau de la qualité. Mais bon c'est vrai qu'il y a des petits fils par-ci par-là. Mais je trouve que pour un été en tout cas c'est sympa. En l'occurrence quand vous avez beaucoup de maillots vous pouvez changer fréquemment. Tout ça tout ça. Donc c'est plutôt cool. Ça taille plutôt bien. Là j'ai pris du XL pour le haut. Et ça va. Franchement ça passe. Et voilà je trouve que le bleu et le rose se marient très très bien. Et voilà je le trouve super sympa. J'ai vraiment hâte qu'il fasse beau pour le mettre. C'est la fin de ce haul. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Bon moi j'ai été trop faible. J'ai craqué avant les soldes. Vous en l'occurrence certains articles vous les trouverez peut-être soldés. Et ce sera encore mieux pour vous. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Parce que je pense que tout est encore disponible aujourd'hui. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un lookbook. En l'occurrence je vais essayer de filmer un maximum. Parce que j'ai beaucoup d'idées de vidéos. Et de revenir en forme. Puisque j'ai fini ma soutenance, mon mémoire etc. Donc j'ai un petit peu plus de temps pour le moment. Même s'il va falloir que je rebosse après sur d'autres choses. Mais voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501